Allô! Aujourd'hui, je t'enregistre une chronique concernant ta présence sur Zoom, ta présence virtuelle, pour essayer d'améliorer l'expérience d'une conversation virtuelle. Donc, quels sont les petits détails qui peuvent améliorer la conversation? Même si on est en virtuel, il y a moyen d'avoir une certaine connexion avec les gens avec qui on échange. Et c'est des petits détails qui vont faire la différence. Alors, je vais attirer ton attention sur ce qui devrait t'intéresser pour être sûr de fournir le meilleur contexte possible à cette conversation-là qui n'est pas naturelle, qui n'est pas intuitive. Alors, déjà que ça peut paralyser certaines personnes de devoir s'adresser à une caméra, il faut savoir que ça va s'améliorer avec le temps. mais qu'en mettant en place un contexte, un environnement qui est favorable, vous allez pouvoir améliorer cette relation-là. Alors, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment que vous puissiez développer une certaine aisance, mais du plaisir. Donc, réussir à converser virtuellement avec vos clients et pas être stressé par la gestion de la technologie. Je me suis mis quelques notes pour être certaine de ne rien oublier. Et c'est ce que je vous recommande de faire aussi, parce que c'est choquant de raccrocher une conversation et de dire « Ah, j'aurais dû lui dire ça, ça, ça. » Et des fois, dans le stress de devoir gérer la technologie, gérer les conversations, si vous réunissez plusieurs personnes pour échanger, bien là, vous allez devoir gérer vos participants. Puis, à un moment donné, ça devient que ça occupe de l'espace dans votre cerveau, puis ça se pourrait que vous oubliez votre fil conducteur. Alors, dans ce temps-là, pas de gêne, on se garde une petite feuille pour garder le fil de ce qu'on veut dire. Lorsqu'on fait une conversation de groupe, d'équipe, de plus en plus, vous allez vivre vos meetings comme ça. Et la première chose qu'il faut réaliser, porter à notre conscience, c'est que la caméra, ça devient notre connexion ensemble. Alors, quand on fait un meeting de groupe, moi, la première, lorsque j'anime, je vais exiger des participants d'avoir la caméra ouverte. Donc, vous, quand vous participez aussi, soyez un bon participant. Je m'explique. Quand on est la personne qui anime la réunion et que les vitrines sont fermées, bien, on peut penser qu'à l'autre bout, la personne fait autre chose en même temps. Alors, mettez-vous à la place du formateur d'avoir des gens qui vous écoutent d'un oreille et ça donne un peu l'impression de diluer votre message. Parce que si vous êtes 100% honnête avec vous, probablement que c'est ce que vous faites aussi. Votre cerveau ne peut pas rester focussé et concentré lorsque vous faites deux tâches en même temps. Alors, c'est clair que si vous êtes en train de faire la vaisselle, cuisiner, écouter le meeting juste d'un oreille, bien, lui, il va capter les informations qui sont cruciales. Les informations de sécurité. Ou encore, si on dit votre nom, « Ah oui, oui, oui! » Puis là, la phrase qui vient d'être dite va revenir, va remonter à votre conscient. Mais est-ce que vous allez comprendre toutes les subtilités du message? Je ne penserais pas. Pour avoir écouté plusieurs formations en ligne, j'ai observé que ma capacité de concentration est vraiment améliorée lorsque la caméra est ouverte. Donc, pour les meetings, pour les réunions, c'est vraiment ce que je recommande. Même si vous voulez adopter une posture confortable lorsque vous êtes le participant, que vous n'êtes pas nécessairement l'animateur, bien, c'est quand même essentiel d'être présentable. Puis juste le fait de s'arranger un petit peu, même si c'est de s'attacher les cheveux, de se mettre une casquette si c'est opportun, ça nous met en énergie, ça nous place dans une posture de travail. Et c'est mieux que de dire, « Regarde, je ne m'arrange pas, je ne mets pas d'énergie là-dessus, puis je garde ma caméra fermée. » Bien, ça fait en sorte qu'on va être moins focussé, on va être moins concentré sur ce qui est en train de se passer. Ensuite de ça, Pourquoi les caméras ouvertes aussi? C'est que pour l'animateur, de pouvoir voir le visuel, le minimum de connexion, même pour les participants entre eux, ça amène une certaine dose d'énergie. Et comme le contexte virtuel a tendance à ajouter de l'écart, à réduire la proximité des gens, en plus, quand les caméras sont fermées, bien, à ce moment-là, aussi bien se téléphoner. Tant qu'à ça, d'avoir juste l'audio. Ce qui est le fun avec les conversations virtuelles sur Zoom, c'est bien sûr qu'on peut partager notre écran, on peut échanger du matériel, mais c'est aussi de pouvoir se voir, de pouvoir voir la réaction, de pouvoir prendre le pouls. Et voilà. Alors, c'est ce qui fait le tour de la parenthèse de pourquoi, lorsqu'on fait des meetings, on va demander à avoir les caméras ouvertes. Je suis certaine que lorsque ce sera votre tour d'animer une rencontre, vous allez apprécier aussi que les gens de l'autre côté aient leurs caméras ouvertes pour être présents minimalement avec vous et que l'échange puisse être un petit peu plus dynamique. Pour tout ce qui concerne le comment utiliser la plateforme Zoom, il n'y a rien de mieux que les tutoriels qui ont été composés par la compagnie Zoom eux-mêmes. Alors, je vais vous montrer comment aller les chercher en vous partageant mon écran. Et comment je vous partage mon écran, c'est que je vais dans le bas de mon écran puisque je suis la personne qui contrôle, qui est l'animateur de la réunion. Donc, j'ai un bandeau de contrôle. Donc, je vais dans la petite flèche qui dit « Partagez l'écran ». Et là, j'ai plein de vignettes qui vont s'afficher à moi que vous ne pouvez pas voir pour l'instant. J'ai le choix de partager mon écran au complet ou un fichier en particulier qui est ouvert. Donc, chacune des vignettes représente un des fichiers qui est ouvert. Là, présentement, moi, ce que je veux faire, c'est vous amener sur Internet. Donc, je veux vous amener sur le panneau d'affichage de Zoom. Alors, je vais aller... Justement, je cherche mon Internet. Je suis ici. Je partage. Et ça me fait me rappeler que je vous avais préparé, avant d'aller sur le centre d'aide pour vous parler des fameuses caméras ouvertes, je vous avais préparé un petit vidéo comique que j'ai pris sur YouTube. Donc, je vais vous le présenter. Et quand on fait le partage d'écran et qu'on veut avoir un vidéo comme celui-là, on doit cocher deux petites cases. Dans le bas, ça va être écrit « Partager le son de votre ordinateur » et « Optimiser pour un partage de vidéoclips ». Alors, c'est ce que je viens de faire. J'attire votre attention sur la deuxième rangée. Il y a une femme qui va se mettre à marcher. Et c'était en lien avec le fait d'avoir la caméra ouverte ou la caméra fermée. Et ça va me permettre de compléter le point avant d'aller dans les enseignements un petit peu plus techniques. Alors, je démarre tout de suite. Alors, ce qui est drôle dans cette vidéo-là, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, c'est que la personne oublie de fermer sa caméra. Alors, en plein meeting, elle décide d'aller à la toilette et effectivement, sa caméra n'est pas fermée. Alors, la façon qu'elle dépose son téléphone, bon, à un moment donné, les gens se rendent compte de ce qui se passe. C'était mon point un petit peu rigolo pour vous dire qu'effectivement, si vous avez besoin en plein meeting d'aller faire une pause bio ou encore que ça cogne à la porte ou vos enfants ont besoin de vous, bien sûr, vous pouvez fermer votre caméra, fermer le son. Et plutôt que de quitter carrément le meeting et de revenir, vous pouvez juste fermer. Assurez-vous d'avoir une bonne photo de profil. Tantôt, je vais vous montrer comment aller modifier votre profil. Donc, mettez une bonne photo de profil de vous puisque quand vous fermez votre caméra, on va quand même voir à l'écran que vous êtes là. Et assurez-vous d'avoir écrit votre nom dans le profil lorsque vous allez créer le fichier. Comme ça, c'est ça qui va apparaître à l'écran si vous avez besoin de fermer votre caméra. Alors, je vous amène sur la page de Zoom. Alors, je vais partager mon écran. Tiens, je mets ça comme ça ici. Et voilà, je partage à nouveau l'écran. Vous avez soit une interface comme ça sur les tablettes ou sur l'ordinateur. Et dans la zone profil, vous allez pouvoir aller vraiment sur Internet. Donc, on dit modifier mon profil. Et ça va m'ouvrir une nouvelle page Internet. Probablement qu'il faut que je fasse un nouveau partage d'écran pour que vous soyez capable de me suivre ici. Voilà. Alors, quand vous êtes sur votre profil, vous allez avoir ici la case Modifier qui vous permet de changer votre nom et tous les détails que vous avez besoin de changer à propos de votre propre profil. Je cherche... Je cherche... Ah, c'est les paramètres. Voilà. Donc, tous les paramètres de la réunion, vous pouvez les modifier à partir d'ici également. Si vous avez besoin d'aide, regardez ici, vous avez Tutoriel vidéo. Donc, quand je vous disais que tout est tellement bien expliqué, vous avez ici comment rejoindre une réunion, comment programmer une réunion avec Zoom et ainsi de suite, ça va répondre à toutes vos questions au niveau technologique. Alors, ils sont vraiment mieux faits avec toutes les étapes un à un à l'écran. Ça ne vaut pas la peine que moi, je les reprenne avec vous aujourd'hui. Je vais plutôt vous donner mes conseils, mes recommandations par rapport à ce que moi, j'ai vécu comme expérience lorsque j'ai suivi de la formation ou lorsque j'ai donné de la formation avec cet outil-là. Alors, ce qui est important, c'est votre équipement. Si c'est un cellulaire, si c'est une tablette et que vous essayez d'adapter, vous le déposez un peu partout, souvent, l'angle de la caméra ne sera pas bon. Donc, quand on cherche à améliorer l'expérience virtuelle qu'on fait vivre aux gens qui nous écoutent, bien, c'est sûr que si mon téléphone n'arrête pas de tomber ou que c'est instable ou que ça bouge, bien, ça va être vraiment désagréable. Alors, je vous ai, j'ai googlé sur Amazon pour le fun quelques exemples. Des pieds comme ceux-là, un petit trépied pour tablette ou pour cellulaire, c'est la base. Ou si vous utilisez votre portable, puis ça ne coûte pas très cher, on voit 30-40 $, ça va faire la job. Et si vous utilisez votre portable, c'est important de le surélever parce que souvent, la caméra de votre portable va être trop basse pour la hauteur des yeux. Vous voyez, en ce moment, je regarde mon écran. Je ne suis pas en train de vous regarder dans la caméra. Et ça, au niveau de l'expérience virtuelle, ça change tout. Si je passe tout mon meeting comme ça à vous parler, ça va comme être vraiment déplaisant. Ou si je suis en train de lire mes notes, vous voyez encore plus ma tête, ça ne fait pas de sens. Donc, pour améliorer l'expérience virtuelle, assurez-vous, faites des tests. Vous pouvez ouvrir une réunion alors que vous n'avez pas personne qui est à l'autre bout. Vous faites juste ouvrir une nouvelle réunion. Zoom. Et là, vous vous voyez à l'écran. Vous pouvez même enregistrer votre réunion. Donc, c'est toujours dans le panneau de contrôle. Vous faites enregistrer sur cet ordinateur ou enregistrer dans le cloud. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir revisionner ce que ça donnait. Vous faites des tests avec vos yeux. Donc, soit que vous mettez des boîtes en dessous de l'ordinateur portable ou encore que vous avez un trépied pour votre tablette ou votre cellulaire. Ce qui fait que vous allez avoir votre caméra à la hauteur des yeux qui va améliorer le contact visuel. Et il faut vous habituer à parler à votre caméra et non parler aux participants dans l'écran. Ça, au début, peut-être que tu peux mettre une feuille devant ton écran pour juste t'habituer à avoir le réflexe de relever les yeux vers la caméra. C'est une question d'habitude. Faites-vous-en pas. À un moment donné, on y pense même plus. On regarde les gens quand ils parlent et quand c'est nous qu'on veut leur parler, on relève les yeux et on s'adresse à eux dans la caméra. Ça, ça va pour l'équipement. J'ai aussi une invitation à vous faire à propos des micros. Comme ça ici. Un micro avec fil pour cellulaire ou des petits pods qui sont Bluetooth. Vous pouvez trouver l'équipement selon le budget. Écoute, il y en a pour tous les prix là-dedans. Mais regardez là, pour 15-20 $, sinon une centaine de dollars, moi, j'ai 3-4 sortes d'écouteurs. J'en ai, regarde, en vue-tu en voilà. L'important, c'est d'avoir un écoutant qui a un micro qui est fait pour le cellulaire parce que ça va venir réduire les bruits ambiants. Ça va aussi améliorer votre concentration parce qu'en ayant des écouteurs, vous entendez vraiment très bien ce qui se passe dans le meeting plutôt que d'avoir le son de l'ordinateur qui va résonner dans la pièce. Et pour les personnes qui vous écoutent, ça va être vraiment plus intéressant d'avoir une voix claire que d'entendre plein de bruits ambiants. Les zones de turbulences, souvent, ça va être un chien qui jappe, un bruit redondant à l'extérieur, une sécheuse qui marche, quelqu'un qui fait de la construction à côté de chez vous, quelqu'un qui passe la tondeuse. C'est des bruits qui sont polluants pour la conversation. Moi, ce qui m'est arrivé aussi, c'est que je portais un micro. Je vais vous montrer ici. J'ai un petit micro comme ça quand je fais des directs dans le jour avec mon cellulaire. Des fois, je ne suis pas installée avec le portable. Puis, j'ai un petit micro, un petit micro comme celui-là et je portais un collier. Puis, le collier n'arrêtait pas de frotter sur mon micro tout le long de ma conversation. Erreur. C'est déplaisant. Le monde qui essaye de t'écouter à l'autre bout, ça griche. Puis, aussi, toi, ta vitesse Internet, c'est important qu'elle soit bonne pour la transmission. mais il faut aussi que tu tiennes compte que peut-être à l'autre bout, si la personne n'a pas une bonne connexion Internet, puis qu'en plus, chez vous, le bruit cacophonique, le micro n'est pas bon, ça fait que tu n'as plus le goût d'être dans la conversation. Tu as juste le goût de quitter et ce n'est pas très bon pour l'expérience client. Environnement, contexte, zone de turbulence, c'est ce que je viens de vous nommer. Maintenant, luminosité. Faites des tests à propos de la lumière. Si la lumière, c'est une fenêtre dans votre dos, vous allez comme juste crasher. Ça va trop être lumineux, ça ne sera pas agréable à regarder, vous allez avoir comme une zone d'ombre, ça va être vraiment déplaisant. Donc, oui, une lumière du jour quand c'est possible, mais ça dépend à quel endroit est-ce que vous êtes situé. Sinon, tant qu'à s'acheter un trépied, un rack pour votre cellulaire ou votre tablette, peut-être que vous allez en acheter un qui a un ring light autour. Donc ça, ça fait une belle différence. Ça apporte une lumière qui est égale puis ça peut être utilisé partout et c'est quand même assez accessible. Donc, vous pouvez faire quelques recherches. Puis maintenant, c'est tellement... Non, non, vraiment, vous n'aurez pas de difficulté à trouver ça sur Amazon ou dans les différents magasins spécialisés de votre région. Vous pourrez aussi... Les magasins de photos, souvent, ont des trépieds ou des instruments pour faire comme ça des tournages. Avant de vous présenter une autre vidéo qui va résumer tout ce que je viens de vous dire là, je vous parle de votre posture et de votre énergie. Donc, pour qu'une conversation soit agréable, en plus des détails d'audio, de visuel, de contexte, bien, il y a votre posture. Si vous êtes écrasé dans un sofa ou encore dans votre lit ou vous avez le cellulaire au bout de vos bras, la conversation risque d'être longue. Ça va être plate de vous écouter et ça va être dérangeant. Ça vient diluer votre message parce que notre attention va être focussée sur ça. Donc, si votre cellulaire est trop bas et que vous êtes toujours en train de me parler en plongée ou que vous êtes en haut ou que vous marchez en même temps, il y a toutes sortes de circonstances qui font en sorte que le message va manquer de clarté parce qu'on va être dérangé par une stimulation qui est extérieure. Alors, faites attention à ça et pour vous mettre en énergie, assurez-vous d'être assis ou si c'est debout, pas toujours être en train de bouger, ça devient comme trop étourdissant, mais vous pourriez être debout si cela vous met en énergie, mais d'être dans une posture de bureau pour avoir cette fameuse conversation-là, pas être écrasé dans un sofa, par exemple, ou encore dans son lit puis un peu étendu. C'est des postures qui ne te mettent pas dans une énergie de travail, de confiance. Je vais te partager justement un vidéo qui a été tourné, je le prépare en même temps que je partage mon écran, qui a été tourné par Jason Everett, qui est un gars qui fait de la formation en développement des affaires dans l'industrie de la coiffure et qui nous présente les étiquettes de Zoom. Alors, c'est vraiment très, très bien résumé. Ce que je suis en train de faire présentement, c'est de préparer mon écran. Je ne vous l'ai pas partagé encore. Moi, je suis en train de le préparer de mon côté. Et là, je reviens en faisant le logo de... Moi, c'est Microsoft, mon ordinateur. Si vous avez Apple, vous allez pouvoir faire la pomme pour revenir à votre Zoom. et seulement lorsque mon partage d'écran est prêt en diaporama, seulement là, je vais faire partager mon écran et je choisis ma fenêtre de vidéo. Et là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas coché. Oui, j'ai coché pour le son. C'est important, c'est mieux de revenir le vérifier parce que c'est plate si je vous présente mon vidéo et qu'il n'y a pas de son. Alors, je reviens à mon bon partage d'écran et je vous fais écouter ce petit vidéo qui se veut humoristique et qui va vous permettre d'avoir le résumé de ce film. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, j'arrête le partage d'écran à l'instant et je vous reviens. C'est une petite vidéo humoristique qui nous résume très bien quel genre de participants on ne veut pas être, quel genre d'animateur on ne veut pas être. Il y en a de tous les goûts. Moi, je pense que je suis la DJ. Il me manque juste les gros écouteurs. Vous, quel genre avez-vous déjà été ou peut-être que vous allez vous rendre compte avec des clients des fois que ça mérite une petite adaptation. Il faut faire attention à la posture dans laquelle on se place pour participer à ces meetings-là. Une chose que je viens de me rendre compte dans mes notes que j'ai oublié de vous dire à propos de l'angle de la caméra. Si vous êtes avec votre cellulaire et que vous restez à la verticale, lorsque vous êtes plusieurs dans une rencontre, vous n'utiliserez pas toute la pleine possibilité de la fenêtre zoom. On va vous voir en plus petit en vertical. Donc, si vous tournez votre téléphone ou votre tablette en mode paysage, donc horizontal, là, ça va être préférable pour l'image. On va vous voir un petit peu plus gros, surtout s'il y a beaucoup de gens à l'écran. C'est plus agréable pour converser de se voir comme ça qu'en mode vertical. Alors, en terminant, ça serait cette astuce-là. Si vous avez des questions, des incompréhensions, des choses qui ne sont pas claires, la première chose à faire, c'est d'aller voir sur les tutoriels qui sont déjà créés sur le centre d'aide. Ensuite, vous pouvez nous rejoindre ou votre superviseur votre directeur pour vous aider ou un collègue. Mais je vous dirais qu'ultimement, ça vient avec la pratique. Ce qu'il faut faire, c'est aller se créer une première fois, une première réunion. C'est aussi simple que de programmer un rendez-vous dans un agenda électronique. Alors, vous allez sur votre profil et vous allez créer votre réunion pour la première fois. à partir de là, vous invitez quelqu'un, donc vous allez copier l'invitation et vous allez pouvoir pratiquer avec cette personne-là le partage d'écran, par exemple, pour que, quand ça va être vrai, quand vous allez être avec des clients, vous allez avoir développé une aisance. La seule possibilité d'améliorer vos compétences, c'est de le faire, de vous mettre dans l'action. Alors, en terminant, je vais aller faire avec vous sur mon profil la programmation d'une réunion. Alors, je vous partage à l'instant mon écran pour que vous l'ayez vu au moins une première fois, mais ça ne vaut pas encore le tutoriel de Zoom. Alors, ce que je veux faire, c'est programmer une réunion. Alors, je m'en viens ici. Je vais marquer le sujet de ma réunion. Donc, pour aujourd'hui, c'est un test de programmer Zoom. Et là, je vais aller choisir ma date. Je peux choisir l'inscription. L'identifiant de la réunion se crée automatiquement à moins que vous vouliez utiliser l'identification de votre salle personnelle. Donc, c'est comme l'endroit où vous vous allez recevoir des gens. Donc, c'est une salle virtuelle, mais c'est comme un adresse courriel. Dans le fond, c'est un emplacement. Donc, c'est votre salle de réunion personnelle. Vous pouvez exiger un mot de passe pour votre réunion ou pas. Donc, vous suivez là au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. Vous descendez, vous lisez, vous prenez le temps et vous cochez ou décochez. Et ensuite, quand vous êtes prêt, vous enregistrez. cela va vous donner la possibilité de le mettre dans votre agenda ou de copier l'invitation. Regardez ici à droite, copiez cette invitation. Donc, soit vous copiez pour envoyer par courriel, par messenger, par texto. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça. C'est tout. C'est juste ça. Une fois que c'est fait, les gens vont avoir juste à cliquer sur votre lien et ils vont venir vous rejoindre. Alors, c'est ça, ma recommandation, c'est vraiment de se pratiquer. Alors, on raccroche, vous allez, pour être sûr de ne pas l'oublier, tout de suite, vous programmez une réunion avec un collègue, vous lui envoyez l'invitation, la personne va se brancher et vous allez pouvoir vous pratiquer. Parce que sinon, vous allez voir qu'on oublie vite. Mais une chance, on peut toujours retourner sur le site, refaire les tutoriels et recommencer. Ça revient assez vite et vous allez en faire beaucoup dans les prochains jours. alors ça risque de devenir une seconde nature. Votre aisance va se développer puis ça va devenir comme si vous aviez toujours fait ça. À la prochaine! J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bye bye!